Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de visiter une église et de la quitter avec le sentiment d'avoir manqué quelque chose ? Eh bien alors, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les trois erreurs que les touristes font souvent lorsqu'ils visitent une église. Mon objectif ? Transformer votre prochaine visite en une expérience enrichissante, bien plus enrichissante. Et cela commence par la compréhension de cette première erreur. Vous êtes peut-être de ces visiteurs qui entrent uniquement dans les églises mentionnées dans les guides touristiques ou recommandées sur Internet. Vous ne choisissez que les monuments les plus réputés, comme les cathédrales ou les églises de monastères. Osez sortir des sentiers battus. De temps en temps, sur votre route, prenez le temps d'entrer dans des églises inconnues, dans des églises modestes. Alors bien sûr, vous risquez, surtout dans les campagnes, de vous heurter à une porte close, mais comme c'est sur votre route, vous ne perdrez pas trop de temps. Visitez donc ces églises négligées par les circuits touristiques. Prenez par exemple cette église que j'ai parcourue il y a un mois. Or, elle se trouve dans un simple bourg du Calvados. Or, d'extérieur, il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, elle n'est signalée dans aucun guide. Elle ne figure même pas sur les pancartes. Et preuve que je risquais de tomber sur une mauvaise pioche. Mais bon, ça je l'ai su plus tard. L'édifice avait été ravagé par un incendie en 1989. Elle avait donc perdu une partie de ses trésors. Et en prime, et ça aussi je l'ai su plus tard, l'affiche Wikipédia du monument était aussi vide que les dissertations de philosophie que je rendais au lycée. Autrement dit, l'église que j'avais choisie au hasard, eh bien, coché toutes les cases du monument à éviter. Et pourtant, eh bien, cette visite fut une très bonne surprise. A l'intérieur, l'église sentait encore le bois, parce que la charpente incendiée avait été refaite. J'ai vraiment admiré le travail des charpentiers. Ils ont essayé de reproduire la structure originelle de la charpente. Et ici ou là, on sent qu'ils ont dû ajouter leur touche. Et ce que j'aime, en entrant dans une église inconnue, c'est que je ne sais pas à quoi m'attendre. Aucun guide m'annonce sur quoi je vais tomber. Je vais faire mes propres découvertes. Et le premier constat, ça a été par exemple de voir dans cette église de Landelle et Écoupigny, eh bien, le sol était tapissé de dalles funéraires, de dalles probablement du XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle. Elle rappelle que les fidèles essayaient, à cette époque, d'être enterrés plutôt dans l'église que dans le cimetière, afin d'augmenter leur chance de gagner le paradis. Alors, je suis tombé aussi sur cette vierge à l'enfant. Vu son style, elle doit être du Moyen-Âge. Alors, elle n'a pas été touchée par l'incendie, parce qu'elle avait la chance d'être enterrée. Enterrée pour une raison inconnue. Et à l'occasion du creusement d'une tranchée, on l'a découverte et on l'a installée dans l'église. Alors, dans mon parcours, j'ai failli percuter cela, cet élément insolite. Je ne saurais pas vous expliquer la présence de cette bouteille de gaz. D'ailleurs, si vous avez des pistes, dites-le moi en commentaire. Plus sérieusement, quand vous êtes dans ces petites églises, tirez avantage que les œuvres d'art sont plus accessibles. En effet, parce qu'à la différence d'une cathédrale, les vitraux ou les sculptures, les chapiteaux, sont à hauteur de vos yeux. Vous pouvez les admirer sans avoir besoin de télescopes. Dernière bonne nouvelle, ce genre d'église constitue la majorité des édifices religieux. Pour en voir, vous n'avez pas besoin d'aller voyager à l'autre bout du pays. Autour de vous, il y a sûrement des églises dignes d'intérêt. Mais une fois que vous en découvrez une, ne tombez pas dans le deuxième piège du touriste. Quand je visite une église, j'observe parfois le comportement des autres visiteurs. J'ai l'impression qu'ils ne prêtent pas vraiment attention aux monuments. Ils marchent d'un pas tranquille, mais sans s'arrêter. Je ne condamne pas cette façon de faire. Les personnes manquent peut-être de temps, ou alors elles cherchent juste à contempler, à s'imprégner de l'ambiance. Mais si vous voulez voir ce que les autres ne voient pas, si vous voulez faire des découvertes enthousiasmantes, si vous voulez revenir de votre visite avec des photos merveilleuses, arrêtez-vous ! Prenez le temps de vous asseoir, de tourner la tête autour de vous, et d'observer l'architecture, les sculptures, et les vitraux, et même le sol. On l'a vu tout à l'heure dans l'église. Elle était tapissée de dalles funéraires. Il y a deux semaines, j'ai pu constater les bienfaits de cette attitude, lorsque j'ai visité l'église Sainte-Radegonde à Poitiers. C'est l'exemple d'une église négligée, les touristes préférant entrer dans la cathédrale voisine, ou dans l'église Notre-Dame-la-Grande, deux églises étoilées dans le guide Michelin. Quand les visiteurs osent pénétrer dans l'église Sainte-Radegonde, ils observent les mêmes choses. D'abord, ils sont attirés par le cœur, entièrement peint, c'est vrai que ces couleurs sautent aux yeux. Ensuite, ils descendent le grand escalier pour accéder à la crypte, où se trouve le sarcophage brisé de la Sainte-Patrone locale. Les plus attentifs, ils repèrent les chapiteaux romans, et ils distinguent les quelques personnages qui s'y trouvent. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander qui sont ces personnages représentés. Voilà, tout ça, tout ce que je viens de vous montrer, je l'ai vu aussi, mais en observant plus attentivement, j'ai repéré des choses plus intéressantes. En tout cas, c'est là que j'ai passé le plus de temps pendant ma visite. Les murs intérieurs de la neve sont en effet jalonnés de maudillons, c'est-à-dire de petites pierres sculptées sous une corniche. Ces maudillons représentent toute une galerie de personnages ou d'animaux souvent dans des situations cocasses. Et je vous laisse justement regarder. Je m'arrête surtout sur ce duo très très particulier. Vous voyez un singe voisiné à un homme. On a l'impression que le singe imite l'homme, mais à mon avis, c'est plutôt l'inverse. Le singe est en effet un animal mal considéré au Moyen-Âge, en tout cas aux yeux des clercs de l'époque. C'est un animal jugé obscène, trompeur, répugnant. Et je pense donc que cette mise en miroir n'est pas flatteuse pour notre espèce. Elle montre un homme qui s'animalise, qui copie l'attitude du singe, et donc en le copiant, acquiert aussi ses différents péchés. Sinon, plusieurs de ces maudillons représentent des atelantes, c'est-à-dire des personnages qui supportent une charge plus importante qu'eux. Leur nom fait référence au géant mythologique Atlas, dont la mission était de soutenir la voûte céleste. Ici, je pense reconnaître un cochon qui saisit non pas un fromage, mais une hostie. Parce que regardez bien sur cette hostie, il y a une croix qui est tracée. Alors, pourquoi un animal mange une hostie ? Est-ce qu'on n'est pas dans la représentation d'une sorte de fable du type le corbeau et le renard ? Je ne suis pas sûr de mon interprétation, mais le sens de ce maudillon me semble aussi négatif que celui du maudillon avec le singe et l'homme. Dans les images médiévales, le cochon, comme le singe, sert à parodier l'homme. Il illustre ses comportements animaniers du type la gloutonnerie, le goût immodéré du sexe. En d'autres termes, ce cochon représente un pêcheur. Comme un bon chrétien, ce pêcheur communie, il mange l'hostie, le corps du Christ, mais il ne s'amende pas pour autant. Il continue de mener sa mauvaise vie. Le laisser manger une hostie, c'est comme donner de la confiture à un cochon. Vous voyez, on retrouve un petit peu ce célèbre proverbe. Vous avez peut-être me répliqué que pour voir ces détails et comprendre leur intérêt, il faut s'y connaître. Je ne vais pas vous contredire. D'où la troisième erreur que je voudrais que vous évitiez. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, si vous recevez mon infolettre du dimanche, vous êtes moins concerné par ce défaut, vous êtes engagé dans une démarche d'apprentissage afin de mieux comprendre ce que vous voyez dans les églises. Tous ceux qui me suivent, et merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux, vous savez que vous vous rendez compte de la complexité à comprendre une église car vous devez maîtriser de multiples compétences. Et je ne parle pas seulement de la connaissance de l'architecture religieuse. C'est vrai qu'il faut que tout un vocabulaire est nécessaire. Par exemple, ici, pour différencier les types de voûtes, là, je ne vous en mets que trois. Une connaissance du vocabulaire est aussi requise pour identifier les styles architecturaux. Donc, par exemple, ici, une église romane à différencier d'une église classique. Mais si je vous montre cette photo, je fais appel à d'autres types de connaissances. Ce portail sculpté affiche la scène de l'ascension, ce moment où le Christ rejoint le ciel après avoir ressuscité. Pour savoir cela, il faut bien sûr avoir une culture religieuse, mais pas seulement. Il faut aussi être compétent en icotographie, c'est-à-dire dans l'étude des images, l'étude de leur disposition, de leur composition, de leur signification. Car sinon, vous ne vous rendrez pas compte que sur cet autre portail, eh bien, c'est aussi une scène de l'ascension. Au centre, le personnage tronqué, c'est le Christ, justement, en voie de rejoindre le ciel. Vous ne comprendrez pas que ça aussi, c'est une ascension, dans une interprétation moderne. Et là, reconnaissez-vous, encore une fois, une ascension sur ce chapiteau roman. Donc, c'est ça aussi, l'iconographie, c'est essayer de comprendre un sujet dans ces différentes variantes. Continuons notre parcours dans l'église pour découvrir toutes les compétences nécessaires aux touristes. La culture chrétienne ne se limite pas à déchiffrer les scènes ou les personnages représentés dans les peintures, les vitraux ou les sculptures. Elle est aussi nécessaire pour comprendre le fonctionnement d'une église. S'il déroule des rites, des cérémonies, bref, une liturgie, et tout un mobilier est nécessaire pour cela. D'abord, le plus connu peut-être, l'autel. L'autel, c'est l'endroit où le prêtre célèbre l'eucharistie, le sacrement principal dans le catholicisme. Par ce sacrement, le prêtre renouvelle le dernier repas du Christ auprès de ses apôtres. Pensez aussi au bénitier, un petit bassin dans lequel le croyant trempe ses doigts et se signe pour se purifier dès son entrée dans l'église, à ne pas confondre avec les fonds baptismaux pour lesquels la cuve est plus grande et qui sert bien sûr au baptême. Pour l'instant, tout ça, ça vous semble probablement simple. Et le dernier, est-ce que vous arrivez à le reconnaître ? On le voit dans quelques églises aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une suspense eucharistique. à l'intérieur étaient conservées les reliques destinées à être distribuées aux fidèles. Autrement dit, la suspense eucharistique est l'ancêtre du tabernacle. L'un des ancêtres du tabernacle. On arrête là, car le programme d'apprentissage me semble déjà bien chargé. Il vous faudra aussi avoir quelques connaissances en histoire, en histoire de l'art, en archéologie du bâti pour profiter pleinement de votre visite. Continuez en tout cas à suivre cette chaîne et encore mieux, abonnez-vous à mon infolettre. Vous recevrez un email chaque dimanche avec plein de découvertes à l'intérieur. Et donc, à bientôt !